Quatrième partie I. Janvier 1979 Il vart de nuit, il vart dans des voitures noires, armés de fusils, de revolvers, de haches, de piques, de projecteurs. Il vart du fond de la nuit dans un grand bruit de moteurs et les longs bras blancs de leur phare éclairèrent Cimarron Street. Robert Neuville était assis près du Judas lorsqu'ils arrivèrent, et il vit la lumière blanche frapper le visage exongu du vampire. Il vit l'affolement de ceux-ci, il vit leurs yeux inhumains se tourner vers la lumière aveuglante. Alors Neuville bondit en arrière, le cœur battant, sans savoir quoi faire. Il eut une pensée rapide pour ses pistolets, pour sa mitraillette. Défendre sa maison ? Puis il s'y rase les poings. Non, depuis des mois, sa décision était prise. Il ne combattrait pas. Il retourna au Judas. La rue était, à présent, le théâtre d'une immonde boucherie éclairée par les phares des autos. Des hommes se ruaient vers d'autres hommes. On entendait des coups de feu, des vampires mâles essayer de fuir. Quatre hommes les rattrapèrent et les jetèrent à terre, tandis que deux autres levaient leurs pics. Des hurlements s'élevèrent dans la nuit. Le visage de Neuville se convulsa, et il se mit à trembler comme une feuille morte. Les hommes vêtus de noir savaient exactement ce qu'ils avaient à faire. Il les vit encerclés, sept vampires, six hommes et une femme, les saisirent par les bras et leur enfonçaient leurs pics dans la poitrine. Le sang jaillit et les vampires moururent, l'un après l'autre. Neuville grelottait. Le mot de Ruth traversèrent son cerveau. Était-ce donc cela, la nouvelle société ? Il s'efforçait de croire que ces hommes étaient obligés d'agir ainsi, mais en même temps, ils se sentaient envahis par un doute terrible. Ce qu'ils avaient à faire, fallait-il qu'ils le fissent de cette manière, avec cette sauvagerie de boucher. Pourquoi frapper la nuit, alors que, de jour, on pouvait supprimer les vampires sans qu'ils s'en rendissent compte ? Robert Neuville n'aimait pas l'aspect de ces hommes, ni la boucherie méthodique à laquelle ils se livraient. Ils ressemblaient à des gangsters, et leur visage, cruel, inhumain, avait une expression de triomphe sadique. Soudain, Neuville tressaillit. Où était Ben Cortman ? Il ne le voyait pas si loin que porta son regard, et il se rendit compte qu'il faisait des vœux pour que Cortman lui échappa, pour qu'il ne fût pas abattu de cette manière. Avec stupeur, il se rendit compte qu'il se sentait plus proche des vampires que leurs exécuteurs. Les sept vampires morts, les projecteurs se mirent à balayer la rue. Neuville suivit des yeux le pinceau lumineux. Soudain, il frémit. Ben Cortman s'était réfugié sur un toit, de l'autre côté de la rue. Il rampait sur les tuiles en direction de la cheminée, et Neuville comprit tout à coup que c'était dans cette cheminée qu'il avait dû se cacher le plus souvent. Pourquoi, lui, Neuville n'y avait-il jamais pensé ? Il eut épargné à Cortman d'être abattu par les étrangers tueurs. Le résultat eût été le même, bien sûr. Mais il ne pouvait se défendre de penser que ce n'était pas à eux qu'il appartenait de donner à Cortman le dernier repos. Ses yeux fixaient intensément les mains trop blanches de Cortman qui s'accrochaient aux tuiles. Il eut voulu lui crier d'avancer plus vite. Les hommes ne crièrent pas. Ils levèrent leur carabine et tirèrent. Neuville eut l'impression que c'était son propre corps que frappaient les balles. Cortman eut un sursaut, mais continua d'avancer. Ils tirèrent à nouveau. Neuville sentit ses yeux se remplir de larmes. Enfin, Cortman se dressa sur les genoux et s'y a de s'accrocher à la cheminée, tandis que les balles le criblaient. Une mitraillette se mit de la partie. Une seconde, Cortman sautint debout les bras en l'air, avec, sur son visage blême, une expression de défi des mains. « Ben ! » murmura Neuville dans un soupir. Le corps de Ben Cortman s'inclinait en avant, glissa et roula lentement le long du toit, puis tomba dans le vide. Dans le silence soudain qui suivit, Neuville l'entendit s'écraser sur le trottoir avec un bruit horrible. Les hommes se ruèrent en avant, leur pic levée. Neuville ferma les yeux. Il entendit les pas pesants se rapprocher et fit un bond en arrière. Il se tenait au milieu de la pièce, attendant qu'il l'appelle. « Je ne leur résisterai pas », se dit-il, bien qu'il en eût envie, bien que, déjà, il haït les hommes noirs, avec leur pic sanglant. Mais sa décision était prise depuis longtemps. Ce qu'il faisait, il ne pouvait pas ne pas le faire. Même s'il eût pu y mettre moins de brutalité inutile et de visibles plaisirs. Lui, Neuville, avait tué les leurs. Il fallait qu'ils s'emparent de lui pour se défendre. Il ne leur résisterait pas. Il se remettrait à la justice de leur nouvelle société. Lorsqu'il l'appellerait, il sortirait et se livrait à eux. Mais ils ne l'appelèrent pas. À le temps, Neuville vit la fer de hache s'enfoncer dans la porte d'entrée. « Que faisait-il ? Pourquoi ne l'avait-il pas à se rendre ? Il n'était pas un vampire, lui. Il était un homme pareil à eux. » Il les entendit s'attaquer également à la porte de derrière. Ses yeux, affolés, allaient de l'un à l'autre. Il sentit son cœur s'emballer. Il ne comprenait pas. Le fracas d'une détonation le fit sursauter. L'un d'eux avait tiré dans la serrure de la porte d'entrée pour la faire sauter. Et soudain, il comprit. Il n'avait pas l'intention de l'arrêter, de le juger, mais de la battre, comme un chien. Avec un grognement où se mêlaient la peur et la colère, il courut dans la chambre à coucher et, les jambes tremblantes, prit son revolver dans le tiroir du bureau. La porte d'entrée s'abattit avec fracas. Des palots résonnaient dans le living room. Neuville recula dans l'obscurité jusqu'à ce qu'il se trouva le dos au mur. Sa main serrait le revolver braqué vers la porte. Il n'aurait pas sa peau sans y mettre le prix. Il entendit un homme parler, sans comprendre ce qu'il disait. Puis, il y eut de la lumière dans le hall. Neuville retenait sa respiration. « Ça devait donc finir ainsi, » se dit-il. La porte s'ouvrit et les deux hommes entrèrent, une torche électrique à la main. Lorsqu'ils le virent, l'un d'eux cria. « Attention, il est armé ! » Un coup de feu claqua. La balle frappa le mur au-dessus de la tête de Neuville. Alors son doigt se crispa sur la détente, sans même qu'il s'en rendit compte. L'un des hommes tomba avec un gémissement. Neuville sentit comme un violent coup de poing dans la poitrine et il tomba à genoux. Pressant une fois encore la détente, le revolver lui échappa. « Tu l'as eue ! » cria quelqu'un. Il essaya de reprendre son arme, mais une botte écrasa sa main. Il sentit les os craquer. Des mains brutales l'empoignèrent sous le bras et le forcèrent à se lever. Il se demanda s'il allait la battre sur place. « Virginia ! » pensa-t-il. « Je viens. » Il souhaitait mourir là, tout de suite, dans sa maison. Mais les mains se mirent à le traîner vers la porte. « Non ! » j'ai mis-t-il. « Non ! Virginia ! » Les hommes noirs emportèrent son corps pantelant hors de la maison, dans la nuit, dans ce monde qui, désormais, n'était plus le sien, mais le leur. « Pourquoi n'éteignait-on pas ce feu qui brûlait dans sa poitrine ? » Il ouvrit les yeux. Il souffrait comme un damné, un fer rouge le traversant de part en part chaque fois qu'il respirait. « Où suis-je ? » se demanda-t-il. Sa poitrine était entourée d'un bandage blanc, au milieu duquel le sang faisait une grosse tâche sombre. « Je suis blessé, » se dit-il. « Je suis gravement blessé. » « Où suis-je ? » Alors il se souvint, et il sut où il était, avant même d'avoir tourné la tête pour découvrir les murs nus de la cellule et la fenêtre au épais barreau. Au dehors, on entendait un bruit sourd, une sorte de murmure confus. « Je vais mourir, » pensa Robert Neuville. Il essaya de s'en convaincre, en vain. Bien qu'il eût passé plus de trois ans en compagnie de la mort, bien qu'il eût vécu dans un monde de morts, il n'arrivait pas à comprendre. Sa mort à lui était une chose qui lui échappait totalement. Il n'avait toujours pas bougé lorsque, derrière lui, la porte s'ouvrit. Il ne pouvait se tourner, cloué par la douleur. Il entendit des pas s'approcher de lui et s'arrêter. « Mon bourreau, » pensa-t-il. « La justice de la nouvelle société. » Il ferma les yeux et entendit. « Vous avez soif ? » La surprise le fit tressaillir et il eut mal. Sur sa poitrine, la tâche de sang rouge s'agrandit. Il eut un gémissement d'agonie. Ruth s'agenouilla près de lui, essuyant la sueur qui ruisselait sur le front de Neuville. Puis elle appuya un linge humide et frais sur ses lèvres. « C'est vous ! » dit-il avec peine. Elle ne dit rien. Mais il se releva et entendit qu'elle versait de l'eau dans un verre. Lorsqu'elle lui souleva la tête pour lui permettre de boire, il lui sembla qu'une lame effilée s'enfonçait dans sa poitrine. Il se dit que c'était cela qu'ils avaient dû éprouver lorsque les pics pénétraient leur chair. Cette morsure affreuse, ce déchirement, la fuite de leur sang. Sa tête retomba sur l'oreiller en murmurant. « Merci ! » Elle s'assit au bord du lit, le regardant avec une expression étrange où se mêlaient la sympathie et le détachement. « Vous ne m'avez pas cru, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle. Il fit un effort pour répondre. « Si, je vous ai cru. Pourquoi n'y êtes-vous pas parti ? » « Je n'ai pas pu. J'ai essayé. Plusieurs fois, je n'ai pas pu partir. J'étais trop attaché à ma maison. C'était une habitude comme l'habitude de vivre. » Ses yeux chavirèrent. Elle épongea à nouveau son front. « Il est trop tard maintenant, » dit-elle. « Vous le savez, n'est-ce pas ? » Il essiait de sourire, mais sans y réussir. « Pourquoi vous êtes-vous battu contre eux ? » « Ils avaient hâte de vous capturer, sains et saufs. Si vous n'aviez pas tiré, ils ne vous auraient pas fait de mal. » « Quelle différence ! » murmura-t-il dans un souffle. Il ferma les yeux sous l'effet de la souffrance. Lorsqu'il les rouvrit, Ruth n'avait pas bougé. Il y eut un pauvre sourire torturé. « Elle est belle, votre nouvelle société, » dit-il. « Qui sont ces... gangsters qui sont venus me chercher, vos... justiciers ? » Le regard de Ruth était froid et calme. « Elle a changé, » se dit-il soudain. « Les sociétés naissantes sont toujours primitives, » dit-elle. « Vous devriez le savoir. En un sens, nous sommes pareils à un parti révolutionnaire, prenant le pouvoir par la violence. C'est inévitable. Vous savez ce qu'est la violence. Vous avez tué, vous aussi. Souvent. Uniquement pour... survivre. C'est exactement pour cette raison que nous tuons. Nous aussi, » poursuivit-elle tranquillement. « Pour survivre. Nous ne pouvons laisser des morts vivre parmi les vivants. Leur cerveau est infirme. Ils ont un seul but. Ils doivent être détruits. Au même titre que quiconque a tué les morts et les vivants. Vous le savez. » Il soupira, et la souffrance le déchira à nouveau, encore plus aiguë. « Que vienne la fin, » pensa-t-il. « J'en peux plus. » La mort ne lui faisait plus peur. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait cessé de la crainte. Il regarda Ruth et dit, « Avez-vous vu leur visage quand... quand ils tuent ? » « Ça leur plaît. » Le visage de Ruth se durcit, comme elle a changé, se répète à Neuville. « Avez-vous jamais vu votre visage lorsque vous tuiez ? » dit-elle en lui essuyant le front. « Moi, je l'ai vu. » « Vous vous rappelez ? » « J'étais terrifié. » « Et à ce moment-là, vous ne songiez même pas à me tuer. » « Vous ne faisiez que me poursuivre. » Il ferma les yeux. « Pourquoi est-ce que je l'écoute ? » se dit-il. « Elle ne pense plus. » « Elle s'est convertie à cette nouvelle sauvagerie. » « Peut-être avez-vous vu de la joie sur leur visage ? » reprit-elle. « Cela n'a rien de surprenant. » « Ils sont jeunes, et ce sont des tueurs. » « Des tueurs légaux, des tueurs par ordre. » « On les respecte et on les admire parce qu'ils tuent. » « Comment voudriez-vous qu'ils réagissent ? » « Ce ne sont jamais que des hommes, et des hommes peuvent prendre goût au meurtre. » « C'est une vieille histoire, Neuville, vous le savez bien. » Il la regarda. Elle avait le sourire contraint d'une femme essayant d'oublier sa féminité pour mieux remplir ses fonctions. « Robert Neuville, » dit-elle, « le dernier représentant de la vieille race. » Le visage de Neuville se crispa. « Le dernier ? » questionna-t-il, envahi par l'étrange sentiment d'une solitude affreuse. « Autant nous sachions, » répondit prudemment Ruth, « lorsque vous ne serez plus, il ne restera personne de votre espèce dans notre société particulière. » Il regarda en direction de la fenêtre. « Il y a des gens dehors. » Elle acquiesça. « Ils attendent, » dit-elle, « ma... mort ? » « Votre exécution. » Il leva les yeux sur elle. « Pourquoi tant tarder ? » demanda-t-il sans crainte, avec une soudaine nuance de défi dans la voix. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose, en Ruth, parut se briser. Elle palit. « Je le savais, » dit-elle doucement. « Je savais que vous n'auriez pas peur. » Elle lui prit la main d'un mouvement impulsif. Lorsque j'ai entendu qu'on leur donnait l'ordre d'aller vous arrêter, j'ai été sur le point d'aller vous avertir. Mais je me suis dit que si vous étiez encore là, rien ne vous ferait partir. Alors j'ai cherché un moyen de vous aider à vous échapper, une fois qu'il vous aurait pris. Ensuite, on m'a appris que vous aviez été blessé, et cela rendait mon projet irréalisable. Elle lui sourit, enfin détendu. « Je suis heureuse que vous n'ayez pas peur. » « Vous êtes très brave, Robert. » Il sentit qu'elle serrait sa main plus fort. « Comment se fait-il que vous soyez ici ? » questiona-t-il. Gérant d'officier dans la nouvelle société, il la regarda intensément. « Ne le laissez pas devenir. » « Trop sauvage. » « Trop inhumain, » dit-il. « Que puis-je ? » commença-t-elle. Mais elle s'interrompit et lui sourit. « Je serrai, » dit-elle simplement. Il était à bout de force. Ruth se pencha vers lui. « Écoutez-moi, Robert. Ils veulent vous exécuter. Bien que vous soyez blessés, ils ne peuvent faire autrement. Les gens ont passé toute la nuit à attendre cela. Vous les terrifiez. Ils vous haïssent. Et ils veulent vous voir mort. » Elle défie prestement les deux premiers boutons de son chemisier et tira de son soutien-gorge un minuscule sachet qu'elle mit dans les mains de Neuville. « C'est tout ce que je peux faire pour vous faciliter les choses, Robert, » murmura-t-elle. « Je vous avais averti. Je vous avais dit de fuir. » Sa voix se brisa. « Il est trop tard pour vous battre maintenant. » « Je sais, » dit-il à voix basse. Un moment, elle resta debout à côté de son lit, le regardant avec pitié. Puis elle se pencha sur lui et sa bouche se posa sur les lèvres de Neuville. « Vous serez bientôt près d'elle, » dit-elle encore, « très bas, très vite. » Et elle s'écarta, enfermant son chemisier. Son regard s'arrêta sur la manne de Neuville. Elle dit, « Prenez-le vite. » Et elle sortit. Il entendit la porte de la cellule se refermer. De ses yeux clos, des larmes chaudes coulèrent sur les joues de Neuville. Adieu, Ruth. Adieu, toute chose. Brusquement, après avoir respiré profondément, d'un effort surhumain, il se dressa sur son lit. La douleur explosa dans sa poitrine et il faillit s'évoinouir. Les dents grinçant, il se mit debout et, s'appuyant au mur, réussit à se traîner jusqu'à la fenêtre. La rue était pleine de gens qui piétinaient dans l'aube grise. Le bruit confus de leur voix faisait penser au bourdonnement d'un million d'insectes. Neuville regarda, s'accrochant de la main gauche à un barreau, les yeux brillants de fièvre. Alors, de la rue, quelqu'un l'aperçut. Un instant, le murmure des voix s'amplifia et il y eut quelques cris de surprise. Puis un silence soudain se fit, comme si une lourde couverture se fût abattue sur la foule. Tous les visages blêmes étaient levés vers lui. Il fit un pas en arrière et une pensée étrange surgit dans son cerveau. À présent, c'est moi, le monstre. Le concept de normalité n'avait jamais de sens qu'aux yeux d'une majorité après tout. Cette idée est ce qu'ils lisaient sur leur visage, une horreur mêlée de craintes et de dégoût, lui firent prendre conscience qu'ils avaient peur de lui. Pour eux, il incarnait une terrible menace, un fléau pire que la maladie avec lequel il avait appris à vivre. Il était un invraisemblable spectre qui laissait comme seule preuve de son existence et de son passage les cadavres exsangus de ceux qu'ils aimaient. Et il comprit ce qu'il ressentait à sa vue et il ne leur en voulut pas. Sa main se crispa sur le petit sachet qui contenait les pilules. Il pouvait se soustraire à la violence, il pouvait éviter d'être mis en pièce sous leurs yeux. Robert Neville regarda le nouveau peuple de la Terre. Il savait qu'il n'en faisait pas partie. Il savait que, pour ces gens, comme les vampires, il était une malédiction, un objet de sombre terreur qui devait être détruit. Il leur tourna le dos et s'appuya au mur pour avaler les pilules. La boucle est bouclée, pensa-t-il au moment de sombrer dans la nuit définitive. Une nouvelle terreur est née de la mort. Une nouvelle superstition s'installe dans le monde. Je suis une légende. Sous-titrage Société Radio-Canada